J'arrive de Chine, en fait, je suis parti de Shanghai et j'ai mis trois mois avant d'arriver à Paris, enfin à Saint-Malo. En fait, c'est l'histoire d'un milliardaire chinois qui vient faire ses emplettes en France. Il commence par des vignobles dans le Bordelais et ensuite il se dirige vers Marseille et Lyon où il achète des entreprises de biotechnologie et des coopératives agricoles. Il a 50 et 60 ans, c'est qu'il a fait fortune en Chine dans les années 80-90 et à cette époque-là, les moyens de faire de l'argent là-bas, c'était l'immobilier, l'import-export ou les mines. Donc bref, il a fait fortune dans les mines, donc c'est un homme d'argent, c'est aussi un homme de pouvoir parce qu'en Chine, l'argent et le pouvoir vont ensemble et le pouvoir politique. Et donc il n'est pas le pouvoir simplement tout court, c'est le pouvoir politique, il est lié à une faction, comme beaucoup de milliardaires. Et quand on est lié à une faction en Chine, on s'attache à un homme, cet homme monte, on monte avec lui, il descend, on descend avec lui. Et donc il y a un devoir de loyauté, qu'il est entouré d'une cour, en Chine comme en France d'ailleurs, ça arrive dans les deux pays, d'une cour de courtisans, d'état-major, de gens plus ou moins efficaces, plus ou moins intelligents. Il peut y avoir des crétins, il peut y avoir des incompétents, des piques-assiettes et tout ce que vous voulez. Bref, il vient en France entouré d'une cour, il vient aussi parce que c'est un homme d'argent et de pouvoir, comme en France et comme en Chine, il y a des femmes autour de lui. Et il vient donc avec des jeunes filles, entre 16 et 22 ans, qui sont là pour les plaisirs de la chair, la chair C-H-A-I-R. Et comme c'est un Chinois, c'est aussi un bon vivant. Contrairement à l'image qu'on peut avoir en France des Chinois, les Chinois sont des bons vivants. C'est des gens qui aiment boire et qui aiment manger. Ça boit, ça mange, ça rote, ça pète, ça baise aussi. Et donc voilà, c'est ce conglomérat, si vous voulez, de courtisans et de jeunes filles qui vient en France, attachés à ce milliardaire et qui vient racheter des entreprises françaises. En fait, je joue sur le contraste entre les différentes cultures, entre la culture chinoise, ce que je connais, et la culture française, ce que je connais un peu aussi. Et donc je joue sur les stéréotypes. Ce qui peut vous paraître caricatural ou choquant ou scandaleux de la part d'un Chinois, ne l'est pas pour un Chinois. Par contre, ce qui peut paraître ridicule ou scandaleux pour un Chinois, ne l'est pas pour un Français. Si il est milliardaire, il a de l'argent, donc il a du pouvoir, il a aussi une certaine culture. Et donc quand il vient acheter des choses en France, il sait ce qu'il va acheter. Il achète des vignoles pour le prestige, mais il sait aussi que les consommateurs chinois, là il y a une classe moyenne qui se développe en Chine depuis plusieurs années, et cette classe moyenne va commencer à se précipiter à l'étranger pour faire du tourisme. Et donc le tourisme, pour un milliardaire chinois, c'est intéressant d'acheter des aéroports comme ils l'ont déjà fait. Là c'est réel. Acheter des aéroports, des hôtels, des restaurants, de la terre, etc. Donc tout ça pour aider les touristes chinois qui viendront faire du tourisme en France. Donc c'est stratégique en fait. Et il y a un retournement en fait de situation où, comme je vous le disais, la France est un pays à vendre. Et en disant ça, je n'énonce pas quelque chose de fondamentalement ignoble, c'est vrai. Et voilà, et donc ces Chinois commencent à racheter des entreprises en France parce que justement ils prévoient l'arrivée de touristes chinois dans notre pays petit à petit. Et donc ils prévoient ça à l'avance. Alors c'est vrai qu'en France, à cause du politiquement correct, on a l'impression qu'appeler un chat un chat, c'est une satire, c'est quelque chose de caricatural. En fait, on décrit simplement la réalité. Et la réalité, elle n'a pas besoin d'être... Il faut qu'elle soit vraisemblable. Elle n'a pas besoin d'être vraie. L'essentiel, c'est qu'elle soit vraisemblable. Et donc mes personnages sont vraisemblables dans ce sens-là. On ne peut pas expliquer ce qui se passe en Chine de nos jours sans faire référence au passé. Et le passé, c'est celui du 19e siècle, par exemple, le passé récent. Et l'intrusion des barbares occidentaux dans le paysage chinois, c'est ce qu'on appelle les traités inégaux, la guerre de l'opium, etc. et le dépessage de la Chine, et ce que la dynastie chinoise appelle l'humiliation nationale. Et donc il y a eu un traumatisme absolument invraisemblable que nous, en Europe, on ne comprend absolument pas. un traumatisme dans l'inconscient collectif chinois où pour la première fois, des barbares se sont montrés supérieurs à des Chinois. Et depuis 150 ans, en fait, ils essayent pas de se venger, mais un peu de se venger d'une manière ou d'une autre de ces occidentaux, de ces barbares, et de retrouver la place qui est la leur, qui est la première. Et depuis une trentaine d'années, donc le développement économique de la Chine, c'est sûr que ça a pour objectif premier de sortir des millions de personnes de la pauvreté, mais il y a aussi un, comment dirais-je, un sentiment de revanche, en fait. On n'est plus les colonisés, on est les colonisateurs, et la France n'est plus colonisatrice, mais colonisée. Et donc c'est ce qui se passe avec l'arrivée des Chinois en ce moment. Et vous regardez un peu la presse ces derniers temps, où vous apercevez qu'il y a un grand nombre d'entreprises chinoises qui rachètent des entreprises françaises à tour de bras. Je prends l'exemple d'Alibaba, qui est une entreprise chinoise absolument énorme, de commerce en ligne, qui est dirigée par un self-made man qui s'appelle Jack Ma, et Jack Ma vient de racheter un château dans le Bordelais pour 100 millions d'euros. Et il y a aussi l'histoire de, en Indre et Loire, je crois, il y a une dizaine de jours, il y a un consortium chinois qui a racheté 1500 hectares de terres agricoles françaises. Ils achètent aussi l'aéroport de Toulouse. Donc en fait, voilà, ils prennent une revanche, en fait. Et en même temps, on se met en vente, et donc on n'a plus de principe. On s'assied sur nos principes. Et il vaut peut-être mieux des Chinois que des Qataris, en fait. Ça fait moins peur. C'est plus discret. Ce serait la presqu'île de Julien Gracq. Un recueil de trois nouvelles absolument extraordinaires et que je lis et relis sans cesse. Et à chaque fois que je les relis, j'ai l'impression de les relire pour la première fois. Et donc si j'étais envoyé sur une île déserte avec un seul bouquin, ce serait génial parce que ce bouquin, j'aurais l'impression de le redécouvrir à chaque fois. La presqu'île de Julien Gracq. Et peut-être aussi le balcon en forêt du même auteur, Julien Gracq. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada